Aujourd'hui, je te partage mes 5 secrets pour aller super vite dans Dev en étant autodidacte et sans diplôme. Moi, c'est V, Dev React professionnel, et j'aide les autodidactes en reconversion à décrocher leur premier job de Dev React, rapidement. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même, j'étais autodidacte. Et du coup, pour moi, l'efficacité, c'est quelque chose de ultra important. Alors avant d'être développeur, j'étais barman, super insatisfait dans mon job. C'est vachement, c'est un boulot qui est vachement dur, qui est vachement exigeant, il est harassant, il est assez ingrat. Tu n'es pas super bien payé au regard de tout ce que tu fais en job et tous les résultats que tu peux apporter à ton équipe, et même à l'entreprise dans laquelle tu bosses. Et à côté, j'étais vachement attiré par la tech et le web. Ça avait l'air beaucoup plus fun, beaucoup plus cool, beaucoup plus créatif, et en plus, c'était beaucoup mieux payé. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, vie ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mais bouge, va vers un boulot de Dev, tu vois. Du coup, bonne nouvelle, c'est bon, j'avais décidé, j'étais résolu à devenir développeur. Mauvaise nouvelle, c'était que tu devais te former et que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps, tu vois. Et le temps, c'est ce que je n'avais pas. Du coup, toutes les solutions en mode université où tu avais besoin de 5 ans, ça, c'était mort. Les bootcamps de 3 à 6 mois, ça aussi, c'était mort. Et du coup, la seule option qui restait, c'était celle de me former tout seul en autodidact, le soir et le week-end, quand je ne bossais pas. Du coup, je commence, je débute, mais j'avoue, c'est assez lent. Le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller sur Open Classroom. Et là, tu te rends compte que ça marche très bien au début. Mais en fait, pour moi en particulier, lorsque ça commençait à devenir un peu trop complexe, le format texte écrit, en fait, ça ne me convenait pas. Moi, j'avais besoin d'un truc en mode vidéo où tu me montres comment on fait, je reproduis par derrière. Et après, c'est bon, j'ai enregistré, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que je retiens mieux. J'avais aussi besoin d'une voix humaine, en fait, c'est tout bête, mais je crois que c'était beaucoup plus fun d'avoir quelqu'un qu'on a. Plutôt que d'avoir une feuille ou une doc, voilà, t'es tout seul, tu comprends pas trop, t'as l'impression que toutes les informations ont la même importance, alors que c'est pas forcément vrai. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, j'ai eu le réflexe YouTube. Je suis parti sur YouTube taper, en fait, mes premiers mots-clés, tuto ou cours complet sur tel techno, tu vois. Et là, il y a tellement de choses, tu vois, tellement, tellement de choses. Quel contenu tu dois regarder ? T'as cinq gars qui te proposent la même chose. Tu sais pas quel regarder ? Est-ce que tu dois tous les faire ? Pas tous les faire ? Par où tu commences ? Où tu termines ? Est-ce que tu veux en terminer ? Il y a trop, trop, en fait. Surtout quand t'es en autodidale, tu sais pas par où commencer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté, en fait, d'anciens potes qui étaient dans la tech et qui ont pu, en fait, m'aiguiller, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Et du coup, quand tu les écoutes et que tu commences à passer de plus en plus de temps avec eux, tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout la même manière de réfléchir que toi. Du moins, pas du tout la même façon de réfléchir avec un barman, tu vois. Ils ont des manières de réfléchir qui sont ultra, ultra efficaces, tu vois. Et parmi tous ces conseils, j'ai retenu cinq secrets qui m'ont permis d'aller super vite dans le dev en l'étant autodidacte. Et aujourd'hui, je te les partage. Alors, secret numéro un, trouve-toi un mentor. Si tu n'avais à retenir qu'une idée sur ça, c'est qu'un mentor, c'est un gain de temps qui est énorme, qui est considérable. Alors attention, un mentor, ce n'est pas indispensable, mais si tu en as un, c'est un énorme plus. Et un mentor, ça peut être n'importe qui. Un pote, ça peut être un ancien collègue comme dans mon cas, quelqu'un que tu as rencontré sur Twitter, quelqu'un que tu suis sur Twitter, quelqu'un que tu as rencontré sur Discord, n'importe qui. Mais en tout cas, un bon mentor pour toi, c'est quelqu'un qui a déjà vécu ce que toi, tu es en train de vivre. Et du coup, en fait, ça apporte énormément de bénéfices, comme par exemple le fait que j'entends souvent des gens qui disent « Ah, mais je n'ai pas de mentor parce que j'ai peur d'aller le déranger, parce que je vais avoir l'air con. » Et si en fait, tu vas aller demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà vécu ce que toi, tu es en train de vivre, lui, il ne va pas du tout tourner en ridicule ce que toi, tu es en train de vivre. Au contraire, il va avoir une envie très naturelle de t'aider. C'est normal, parce qu'il a vécu les mêmes choses que toi. Et il va t'aider avec une efficacité, mais éclaire, mais une mise en garde. Le principe d'un mentor, c'est qu'il te guide, pas qu'il t'assiste. Donc en gros, l'erreur à faire, c'est de le sur-solliciter pour des petits problèmes que franchement, tu aurais pu résoudre, mais genre en deux heures, ou avec une recherche Google. Un mentor, il ne faut pas l'appeler pour tout. Il faudra que tu l'appelles en dernier recours. Tu n'as plus d'autres solutions, tu vas le voir. Et là, tu peux faire appel à lui. C'est vraiment que c'est ta dernière carte piège qui va t'aider. C'est la dernière carte de ton deck. Parce que sinon, si tu le sur-sollicites, sur mon terme, il n'aura plus beaucoup envie de t'aider. Et là, du coup, tu pourras t'en prendre qu'à toi de même. Donc vraiment, un mentor, c'est superbe, oui, mais ne l'use pas. Ne le sur-sollicite pas. Et ensemble, un mentor, il va avoir toute la sagesse et l'expérience que tu n'as pas encore. Et qu'il va te donner. Et c'est grâce justement à cette sagesse et son expérience, qu'il va te faire gagner énormément de temps. Et ça, il va le faire sur trois plans. Et le troisième, c'est celui qui est le plus sous-couté. Alors, premier plan, c'est sur le plan technique. Et je vais te donner quelques petits exemples. Tu vois le bug. Tu vois lorsque tu es coincé sur un bug. Genre, je ne te parle pas du bug que tu peux résoudre en une heure ou deux heures. Je te parle du bug que ça fait deux jours que tu es dessus. Tu as regardé ton cours mille fois. Tu as épuisé tous les post-stack overflow. Tu as épuisé toutes les distorts que tu connaissais. Et pourtant, tu es toujours dessus. Tu as épuisé toutes les idées que tu avais. Et franchement, tu ne vois pas. Tu ne vois pas comment résoudre le problème. Bah voilà, ça fait deux jours que tu es dessus. Tu appelles ton mentor. Il arrive en deux minutes, ton problème est résolu. Et à ce moment-là, je veux dire, un mentor, c'est énorme. C'est énorme pour toi. Tu es bien content de l'avoir à ce moment-là. Un autre exemple sur lequel le mentor va te faire gagner énormément de temps, c'est sur sa capacité à distinguer l'essentiel du superflu. Typiquement, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu es en train d'apprendre Jigori ? Non, mais arrête avec ça. En React, pourquoi tu es en train d'apprendre des classes based ? Non, on va sur du fonctionnel. Sur le plan technique, il va aussi te partager les bonnes pratiques. Et pour la petite anecdote, c'est l'un de mes mentors qui m'a expliqué le principe suivant. En entreprise, avoir un code qui fonctionne, ce n'est pas suffisant. Et ça, en fait, c'est dû au fait que tu changes complètement de configuration entre le moment où tu codes tout seul et le moment où tu codes en entreprise, quand tu bosses en équipe et quand tu bosses tout seul. Et avec des objectifs de temps, de délivrabilité, de valeur au client qui va être complètement différent. Et typiquement, une fois, j'étais à lui montrer un code. J'étais super fier de moi. Je fais, vas-y, regarde. Je vais avoir laissé un lien de déploy. J'étais trop fier de moi, tu vois. Il regarde, il clique, ça marche très bien. Il fait, vas-y, envoie-moi ton code. Et là, en fait, je lui balance mon code. Il soulève le capot. Il voit l'ampleur des dégâts. Et il se dit, mec, tu ne peux pas avoir un code comme ça. Ce n'est pas possible. Il ne l'envoie jamais au CTO. Il m'a dit, mais ça, c'est un code de débutant. Change ça, ça, ça et ça. Et là, ça ira mieux. Et surtout, il m'a expliqué, mais pourquoi il faut le changer ? Et pourquoi ça, c'est mieux ? Et en fait, dès que tu comprends ça, tu dis, en fait, mais oui, mais bien sûr, c'est logique. Mais en fait, comme tu n'as pas la science infuse et que tu es tout seul et que tu ne peux pas inventer les choses, tu ne veux pas les savoirs de base, c'est super utile d'avoir un mentor qui va être là, qui va te donner du feedback et va te dire, ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Et tu dois le corriger pour que ça aille mieux. Deuxième aspect sur lequel avoir un mentor, ça va te faire gagner énormément de temps. C'est sur l'aspect culture. Ce que j'appelle en fait l'aspect culture, c'est quoi ? C'est expliquer comment le système fonctionne. Par exemple, j'avais l'un de mes mentors qui m'expliquait comment ça fonctionnait lorsque tu veux postuler. Par exemple, d'un côté, tu avais toi, de l'autre côté, tu avais le client et entre les deux, tu avais le cabinet recrutement, qu'on appelle ESN ou SS2I. Grosso modo, c'est la même chose. Il est même allé plus loin et m'expliquait dans une entreprise, quelles sont les différentes personnes que tu vas avoir dans une équipe, quel était leur rôle respectif et quelle était la chose qu'ils attendaient de moi principalement et du coup, comment moi, je devais m'adapter vis-à-vis de ça. Et du coup, quand tu comprends ça, tu gagnes vachement de temps parce qu'il y a beaucoup d'entretiens qu'au début, quand je postulais sans demander l'avis, j'avais beaucoup de refus. Ça, c'est normal. Mais après, lorsque tu commences à comprendre la culture du dev, le système, comment tout ça fonctionne, la culture du recrutement, ainsi de suite, là, tu commences à dire, ok, d'accord, maintenant, je comprends pourquoi est-ce que j'avais que des refus et c'était normal. C'était normal. Mais encore une fois, ça, c'est des trucs que je ne peux pas savoir. Je ne peux pas les deviner, tu vois. Pour que quelqu'un me le dise. Et là, du coup, j'ai commencé à réussir beaucoup de mes entretiens. Qu'on m'appelle, qu'on me disait, vas-y, ton profil m'intéresse, est-ce que tu as des dispo ? Et puis, entretiens, ainsi de suite, tu vois. Troisième aspect sur lequel un mentor peut te faire gagner énormément de temps, c'est sur le plan psychologique. Et c'est l'aspect le plus sous-coté qu'on oublie. En fait, quand tu es voulu seul et que tu apprends, tu te rends compte que tu as énormément de doutes. C'est une chose de douter de son code. Ça, il va t'aider sur le plan technique. Mais ça en a une autre de douter de soi. Et c'est à ce moment-là où tu vas avoir énormément de questionnements, de craintes, encore une fois de doutes. Et tu vas dire, putain, mais en fait, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Est-ce que je n'aurais pas dû commencer avant ? Est-ce que je n'aurais pas dû faire des études ? Tu vois, tu commences à questionner énormément de choses. Et là, avoir un mentor, c'est un game changer de malade. Tu es tellement reconnaissant d'en avoir un. Parce qu'il va te rebooster, il va te tirer vers le haut, il va te donner des vraies raisons de croire qu'en fait, tu peux y arriver. Et tout ça, il va le faire parce que lui, il a eu ces doutes-là. Lui, il a eu toutes ces craintes-là. Et donc du coup, quand tu vas lui exprimer tout ça, tu vas le faire sans aucune honte, sans aucune hésitation. Et lui, il va les accueillir. Il devient même plus fort que ça, il devient un pilier psychologique. Et même à des moments, il va aller plus loin, il va te donner le mindset à avoir. Et c'est souvent ce mindset-là qui va te faire kiffer la discipline et donc le chemin. Si bien que quelquefois, même si la discipline est difficile en soi, même si le chemin est difficile, tant qu'il est là et tant que tu as le bon mindset, tu sais que ça va être plaisant. Tu sais que finalement, ce n'est pas grave, tu vas persévérer. Conséquence, tu passes beaucoup moins de temps à douter de toi et beaucoup plus de temps à bosser et à progresser. Et là, tu as des résultats, mais ça monte, tu vois. Et au passage, c'est normal de douter de soi à des moments. Tu n'es pas humain si tu ne doutes pas. Surtout, en fait, quand tu attaques une nouvelle discipline comme le dev. Pour moi, j'étais barman. Moi, mais s'il y a un gars sur Terre qui avait toutes les raisons de croire que ce n'était pas fait pour lui, c'était moi. Barman, il n'y a aucun lien avec le dev, tu vois. En simple, trouve-toi un mentor. Ce n'est pas facile à trouver, mais trouve-en, tu vois. C'est un véritable game changer. Il va t'aider énormément. Et l'un des trucs pour lesquels il va t'aider, c'est sur le fait d'avoir une roadmap. Et c'est justement le deuxième point auquel je veux arriver. Secret numéro 2, trouve une roadmap. Une roadmap, ça va te faire gagner un temps de malade. Et la raison pour laquelle ça va te faire gagner un temps de malade, c'est parce qu'elle va te dire ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et la manière où elle va y arriver, c'est via une checklist. Et cette checklist-là, elle va contenir non seulement un nombre de cases à cocher, mais surtout les bonnes cases à cocher avec un temps, grosso modo, à passer dessus. Parce que sinon, tu n'en auras jamais fini, en fait. Et dans la tech, et surtout dans la tech, c'est très, très, très facile de passer du temps, de se perdre, de devoir apprendre une nouvelle techno, parce qu'il y a toujours une nouvelle techno, il y a toujours une nouvelle librairie, il y a toujours un nouveau framework. Et c'est là, justement, que la roadmap est super utile. C'est très facile d'apprendre des techno qui ne servent à rien. Oui, Webpack, c'est super important, tu dois apprendre Webpack, sinon ça ne fait pas toi un vrai développeur. Et en même temps, c'est très facile de manquer des techno qui peuvent faire la différence lors d'un recrutement. Typiquement, par exemple, tu as le CSS in JS. Tu as des gens qui pourraient dire, non, mais voilà, le CSS, c'est ça, ça suffit. Par exemple, on react. Il n'y a pas besoin d'autre chose, tu es très bien avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, tu as beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont te demander de savoir maîtriser une techno de CSS in JS, comme par exemple Style Component, Emotion. Et une roadmap efficace, c'est une roadmap avec une destination et un plan clair pour y arriver. Et cette roadmap, elle est d'autant plus efficace si c'est ton mentor qui te l'a préparée, parce qu'elle aura été sur mesure. Elle va prendre en compte ta situation, donc là où tu es, et surtout tes aspirations, là où tu veux aller. Et quant à ça, tu commences à percevoir une ligne d'arrivée. Et crois-moi, sur le psychologique, sur le mental, ça joue énormément. Parce que tu vois combien de temps ça va te prendre. Et du coup, tu ne perds pas ton temps à apprendre des technos qui ne servent à rien. Tu ne perds pas ton temps à douter. Tu ne perds pas ton temps à dire, oui, mais combien de temps ça va te prendre. Tu sais combien de temps ça va te prendre. Il faudra bosser pour y arriver. Mais en tout cas, tu as une ligne d'arrivée et tu as un chemin clair pour y arriver. Et une fois que ton apprentissage, ton plan, il est mappé, il est cartographié, mais ton apprentissage, ce n'est plus du coup une route signeuse. Ça devient en fait une autoroute. Tu as juste besoin de foncer. Tu te lèves le matin, tu fais, ok, où est-ce que j'en suis dans mon roadmap ? J'en suis là, ok, il y a ça. Tu n'es plus en train de te poser la question, oui, alors est-ce que je dois apprendre ça, ça ? Non. Et pour un autodidacte, c'est d'autant plus utile parce que ton temps, il est précieux. Et du coup, l'un des gros avantages de la roadmap, c'est qu'elle te permet de dire non à des technos, à des sollicitations externes. Et un conseil, assure-toi que la roadmap soit à jour. Et c'est ce qui m'amène justement à mon troisième secret. Secret numéro 3, trouve une source d'infos fiable et à jour. Alors, je vais passer beaucoup de temps dessus, tu as compris. Je vais te donner des exemples. Typiquement, la doc de React. Arrêtez avec la doc React officielle de 2018. Voilà, maintenant, il y a une nouvelle doc qui est sortie. Et d'ailleurs, si tu veux la voir, elle est sur mon profil sur Twitter. C'est une doc qui est à jour, qui trouvera donc les dernières nouveautés de React. Avec de très bons exemples pour les comprendre. Secret numéro 4, trouve une source d'infos digeste. Ok, tu as un mentor, il t'a sorti une roadmap et il t'a donné une source d'infos qui était fiable et à jour. Superbe. Et du coup, on peut y aller, c'est bon. Sauf que le moment où tu dois commencer à bosser, c'est le moment où tu as fini ta journée. Et là, du coup, tu vas devoir te taper en fait une heure, deux heures, je ne sais pas, trois heures en fait de formation tout seul. Devant la doc, voilà, tout seul. Ou alors devant une vidéo YouTube où la personne est en mode « Aujourd'hui, on va vous apprendre React, alors du coup, comment ça fonctionne, nanana ». Moi, personnellement, je n'arrive pas. Et ça, c'est moi. Moi, je suis un type qui a besoin d'un contenu qui est vivant, qui est fun, sur lequel en fait, je n'ai pas l'impression de bosser. Je n'ai pas l'impression de me former. Je n'ai pas l'impression d'être à l'école ou tu t'assoies. J'ai besoin de passer un bon moment. Dès que je rentrais du boulot, comme je n'avais pas beaucoup d'énergie le soir, j'avais beaucoup plus de chances de réussir si en fait, la manière d'apprendre, elle était beaucoup plus fun, elle était facile, elle était indolore. Ou franchement, ce n'était pas douloureux. Et même si c'était difficile. Et là, distingue bien le difficile du douloureux. Quelque chose qui est difficile, ça ne me dérange pas tant que ce n'est pas douloureux. Parce que ça peut être difficile, mais stimulant intellectuellement. Ça peut être fun, tu vois. Mais si c'est douloureux, je me casse la tête à ça pendant trois heures sur un truc, je ne comprends vraiment pas. Je recommence le raisonnement encore et encore, je ne comprends toujours pas. Là, forcément, j'ai plus de chances d'abandonner, tu vois. Et à des moments, je ne veux pas te mytho, il y a des moments, il y avait des soirs. Mais la soirée, elle était foutue. Genre, j'ai passé trois heures, je n'ai rien pigé. J'ai rien pigé. Et plusieurs soirs d'affilée comme ça. Jusqu'à ce que je trouve une forme d'apprentissage qui était beaucoup plus fun. Et là, du coup, la manière où ça me faisait gagner du temps, c'est parce que le soir, je ne perdais pas trois heures à ne pas avancer. Non seulement, je comprenais bien, mais en plus, j'arrivais à ajouter cette heure de plus que tu as besoin d'ajouter. Genre, au lieu de faire que deux heures, je faisais une heure de plus parce que c'était fun, parce que c'était cool, tu vois. Et tu peux persévérer. Et tu vois, c'est ces petites heures en plus que tu rajoutes qui vont vraiment faire la différence sur le long terme. Et il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu n'as pas l'impression de bosser, mais tu as l'impression que tu peux faire des kilomètres et des kilomètres d'apprentissage, ce n'est pas grave, tu vas toujours être capable de le faire. Bien sûr, avec une ligne d'arrivée. Et ça, je te réfère à la section d'avant avec le rotement. Et ça aussi, c'est un énorme gain en temps. C'est toutes les soirées où tu aurais pu ne rien faire. Là, à chaque fois, tu faisais quelque chose. Alors bien sûr, il y a des moments, il y a des soirs où tu n'arrives pas à tenir. C'est normal, c'est normal. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que ce soit dans l'ensemble, dans la tendance, tous les soirs, une grande partie des soirs, 90% des soirs, tu progresses. Tu avances, tu as le sentiment que tu avances. Tu as le sentiment que tu as des résultats positifs. Et qu'en fait, finalement, tu te rapproches de la ligne d'arrivée de plus en plus. C'est ça le plus important. C'est pour ça que c'est important d'avoir une source d'informations qui soit digeste. Il ne suffit pas qu'on te donne, voici le sac à dos, tu as le moniteur qui est devant toi. Et hop, ça y est, on t'a donné la carte et tout, elle fait 50 kilomètres en haut. Et là, tu es tout en bas de la montagne. Et tu fais, bon, vas-y, il faut y aller, tu vois. Si la montagne n'est pas faite à monter, tu as beau avoir le meilleur des mentors, la meilleure des roadmap et le meilleur des équipements à jour et les plus solides, si ça ne donne pas envie, tu n'auras pas envie de le faire. Crois-moi, quand tu rentres tard le soir à 18h, si ce n'est plus tard, franchement, va trouver l'énergie pour apprendre tout ça, tu vois. Et en plus, la tech, ce n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. En tout cas, pour moi, j'étais barman, franchement, c'était des choses qui n'étaient pas intuitives, tu vois. Ça demande un certain niveau de complexité et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, qui deviennent dev. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir dev, mais il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. C'est parce qu'en soi, c'est difficile. Mais tant que ça reste pas douloureux, tant que c'est indolore et voire même tant que c'est fun, bah, c'est pas grave, tu peux supporter cette difficulté-là, tu peux aller plus loin. Secret numéro 5. Trouve-toi une communauté. Rejoins un Slack, des Discord, tous les forums. Inscris-toi sur Stack Overflow, sur Reddit, tout ce que tu veux. Suis des gens sur Twitter. Suis un maximum de personnes qui sont dans ta discipline. Bien sûr, je ne suis pas du back-end si tu n'as envie de faire que du front-end. Je te conseille d'aller pour des gens qui expliquent les choses, mais de manière très simple. Pas des gens qui ont utilisé un jargon compliqué, tu vois. Moi, j'avais du mal avec les personnes qui utilisaient, en fait, un jargon hyper compliqué. Même si c'était le terme. Tu vois, le terme, le vrai terme technique qu'on utilisait. Oui, mais c'était expliqué dans un langage tellement compliqué. Moi, de base, j'ai besoin qu'on me parle très simplement, tu vois. Et dans ces Discord-là, n'hésite pas à poser des questions. Et n'hésite pas surtout à aider d'autres personnes. Parce que tu verras que ça va t'aider toi-même. Soit parce que tu vas nouer des liens avec d'autres personnes. Soit parce qu'en fait, en l'équipe de comme quelque chose, tu vas mieux le comprendre. Dans tous les cas, tu as tout à gagner à rejoindre tous ces endroits-là. Ça aide beaucoup pour le moral. Ça aide beaucoup pour ta veille technologique. C'est plusieurs sources d'informations dont il faut savoir tirer parti. Après, ne tombe pas dans le piège de la sur-information. Où tu t'es abonné à 50 000 comptes Twitter. Tu es rentré dans 56 000 comptes Discord. Et à la fin, tu ne sais plus. Et quelques Discord, quelques Slack, quelques Twitter, tu vois. Oui, bien sûr, c'est bien d'avoir le maximum de personnes. Mais il faut que ce soit digérable, toutes les informations que tu reçois. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors bien sûr, tous les conseils que je te donne là, si tu as vachement de temps, ils ne vont pas avoir beaucoup d'efficacité pour toi. Si tu fais des conseils de ce genre pour apprendre à devenir développeur plus rapidement, n'hésite pas à t'inscrire sur ma newsletter. Je donne des conseils pour devenir développeur React rapidement, que par email et dans une liste privée. Et comme d'habitude, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, tout le monde tranquille, la famille, et à t'abonner et activer la cloche de notification. À bientôt dans une autre prochaine vidéo.